Bonjour et bienvenue sur la plateforme apprendre-en-les.com, la plateforme de soutien à l'éducation nationale. Aujourd'hui, notre révision va porter sur la déclinaison des adjectifs épithètes. Après cette révision, vous devez savoir décliner les adjectifs épithètes précédés d'un article défini, maîtriser aussi la déclinaison des adjectifs épithètes précédés d'un article indéfini, savoir décliner aussi les adjectifs épithètes sans article. Alors, que doit-on retenir sur la déclinaison des adjectifs en allemand? Nous avons quelques abréviations. Dans le tableau que nous avons à vous proposer, et vous devez faire attention à ces abréviations. Au niveau du terme de l'âge, vous devez lire la terminaison de l'adjectif. Là où il y a masque, vous devez lire masculin, signe, vous devez lire singulier. Au niveau du fême, vous devez lire le féminin. Alors, nous allons prendre rapidement le tableau récapitulatif que nous avons conçu pour vous faciliter l'apprentissage, ou bien pour vous faciliter la déclinaison des adjectifs épithètes qu'on va vous proposer à vos différents examens. Quelques remarques. Petit un. Lorsque vous avez « des » plus adjectif, plus nom masculin singulier, la terminaison que prend l'adjectif ici, c'est « eux ». Exemple en même temps. Nous avons « des » est un adjectif, « net » est un adjectif, et « man » est un nom masculin singulier, raison pour laquelle l'adjectif doit prendre « eux » ici. Deux, « dit » plus adjectif, plus nom féminin singulier, l'adjectif prend « eux ». Exemple, « dit » « net » « dame » « kaft » « dit » « je ne « vilas ». « Dit » « net » « dame » « kaft » « dit » « je ne « vilas ». « vilas » est du genre féminin, alors l'adjectif prend « eux ». « Dame » étant féminin également, « net » prend « eux ». Trois, « das » « das » plus adjectif, plus nom neutre singulier, l'adjectif prend « eux ». Exemple, « das » « lette » « kind » « lust » « das » « akute » « problème ». « Kind » étant neutre, nous avons « eux », « problème » étant également neutre, l'adjectif prend « eux ». Quatre, « dit » « plus adjectif, plus nom » « pluriel », l'adjectif prend « eux ». « Dit » « net » « mena » « zint » « ima » « les chers lus ». « Mena » ici, c'est le pluriel de « man » et raison pour laquelle nous avons « eux » « en » à l'adjectif. Cinq, « den » « plus adjectif, plus nom masculin singulier, l'adjectif prend « eux ». « Gatus » « besouct » « den » « kranken » « freund » « freund » étant masculin, ok, avec « den » « plus adjectif, l'adjectif doit pouvoir prendre « eux ». « six » « dem » « plus adjectif, plus nom masculin singulier, l'adjectif prend « eux ». « En » « exemple » « Alice gratuliert, dem » « netten » « freund » « Vous avez vu, avec « dem » l'adjectif doit prendre « d'office » « eux ». « Sept » « dem » « plus adjectif, plus nom neutre singulier, l'adjectif prend « eux ». « Good luck » « good luck » « gratuliert, dem » « fleissigem » « kint » « kint » « kint » « cette fois-ci est un nom neutre » « raison pour laquelle nous avons également « eux » « en » « freund » étant masculin, précédé de « dem » « l'adjectif prend « eux ». « En » « nous prenons rapidement le « huit » « der » « plus adjectif, plus nom féminin singulier, l'adjectif prend « eux ». « Davidsson » « Davidsson » «ilfte der » « braven » « l'érerin » « nous avons « l'érerin » qui est normalement féminin, son article normal c'est « d » « d » « d » « si vous voyez » « d » devenir « d » « des » devant un nom féminin, vous devez mettre d'office en le neuf des neufs et il va plus non plus réel plus en l'aïti prend également et n patrick il fait il m'a dit non alten leutin leutin étant un autre jour au pluriel exemple laquelle on doit pouvoir mettre en 10 nous prenons des plus aïti fait plus non pluriel ça prend également un das hebt der kleinen kinder ist sehr schön nous avons kinder qui est un nom pluriel précédé de l'adjectif précédé de der donc on doit avoir d'office un 11 des plus adjectifs plus un nom au singulier alors le nom prendra un das hebt des kleinen kinders ist sehr schön nous avons kind qui est normalement du nom neutre il est au singulier ici et nous avons des devant l'adjectif suivi d'un nom neutre même masculin au singulier ça doit prendre également e n nous allons évoluer rapidement vers la règle numéro numéro 12 et à ce niveau nous pouvons lire aïne plus adjectif plus non masculin singulier l'adjectif prend e r aïne n'yunga l'eura ist schon in der glas l'eura est masculin et non masculin la raison pour laquelle on aura e r après aïne 13 aïne plus aïti plus non féminin singulier la termination c'est e exemple une schöne dame baute une schöne villa 14 aïne plus aïti plus non neutre le singulier l'adjectif ici c'est e s aïne arbeidsames kind kauft un noyès bourg donc ici il faut faire la part entre les noms neutre et masculin et féminin aussi donc vous devez apprendre ces noms là pour pouvoir réussir de façon convenable la déclinaison des adjectifs et peut-être avec la technique que nous vous proposons 15 aïne plus aïne plus aïtif plus non masculin singulier d'officer e n mais avec aïne non on ne cherche même plus à savoir si c'est masculin ou si c'est féminin vous mettez e n marcus gratulirte non avec nous sommes au niveau de la phrase numéro 15 lucas bezout aïne braven france d'officer e n nous prenons la phrase numéro 15 et la règle numéro 16 cette fois-ci aïne avec aïne non plus quel que soit le genre on ferme les yeux on met e n marcus gratulirte aïne net man lorsque vous avez aïne également plus son nom neutre singulier l'autre je l'ai dit tout à l'heure au niveau de la phrase de la règle numéro et 16 avec aïne non vous mettez automatiquement e n dîmesse en votre tête aïne mon oeil girgen kins 18 aïner à ce niveau aussi vous mettez e n donc aïner plus à l'été plus non féminin singulier la termination c'est e n la chulerine étant féminin normalement son article c'est aïne mais lorsque vous voyez que aïne est remplacé par aïner vous devez savoir que la termination ici c'est e n nous prenons la règle numéro 19 aïnès plus non plus à l'été plus non basculaire singulier ou aïnès plus à l'été plus non neutre singulier la termination des deux côtés c'est e n donc en dîmes aïnès plus non plus à l'été plus à l'été plus non plus non plus à l'été plus non plus non plus à l'été plus non plus non plus que l'être « er ». « Fata » étant un nom masculin, et là il est singulier, et vous voyez qu'avant « net », il n'y a rien. Donc, si on vous demande de décliner un tel adjectif, vous devez pouvoir mettre « er », comme « fata » est du genre masculin, vous mettez « er », comme le montrent les hommes. « Règle numéro 22, adjectif plus non féminin singulier, la termination c'est « e ». « Féminin », nous avons « e », au niveau des deux adjectifs. Nous prenons rapidement la 23e règle, ici nous avons adjectif plus non neutre singulier, ici la type prend « es ». « Kind » étant neutre, on aura « kleines kind » « spilt immer mit den pouben ». Et pour finir, la 24e règle, adjectif plus non pluriel, la termination, ici c'est « e ». « Flaïsique kind » « zint immer » « axam » « inde » « classe » Alors, si vous avez bien suivi les différentes techniques à vous proposer, on doit pouvoir apprendre rapidement un exercice d'application et appliquer ce que nous venons d'apprendre. Et ainsi d'application, déclinons les adjectifs suivants. « Die schöne villa » « Villa » étant féminin comme on a appris tout à l'heure dans le tableau, on doit avoir « e ». « Die schöne villa » « Gehörte dem netten und reichen man des kleinen Dorfes » « Er will auch ein schönes Haus hier bauen. » Nous voyons « Villa » qui est féminin, raison pour laquelle il y a « e » là, on a dit avec « demo Dorfes » c'est « en » comme j'ai déjà mis « en » Tout ce qui va suivre comment aïtif prendra également « en ». On a dit après « des » c'est « en » également. On a « ein » et ici il faut faire attention parce qu'on peut avoir « ein » avec « er » et « ein » avec « es ». Il suffit d'aller voir le nom qui se trouve après l'adjectif et si le nom est neutre comme « house » ici, on doit avoir « es ». Si c'était un nom masculin, on devrait avoir « er ». « House » ici est neutre, c'est pourquoi on aura « es ». Nous prenons la deuxième phrase, « das grüne » avec « das » c'est « e ». « Das grüne auto ist ein brand neues auto. » « Auto » étant neutre, raison pour laquelle on a « es » ici après « ein ». « Die elegante Dame hat gerade einen neuen Wagen gekauft » après « ein » c'est « un » d'office. » Nous prenons rapidement la phrase numéro 3 « de gehozaame nionghe diskutirte mit dem alten man. » « La e e selte dem gehozaame nionghe di goutenem ke schichten. » Nous allons prendre un exercice de maison que vous allez chercher à la maison rapidement pour votre propre gouverneur. Là, dit, complète la terminaison des adjectifs qualificatifs et peut-être des phrases ci-après. Nous avons là six phrases que vous allez lire et à tête reposée et décliner comme cela se doit. Vous devez décliner cela comme cela se doit. Je ramène cela très rapidement. Et si de maison, voilà. Et si vous faites attention, les articles que nous avons ici, c'est « dem », c'est « der », c'est « das », c'est « di », c'est « di », c'est « dem ». On a « der » également, on a « di », on a « das », on a « des », ainsi de suite. Vous allez voir cela et pour réussir cela, il suffit de revenir dans le tableau et voir les différentes techniques que nous vous avons proposées. Et j'espère que vous avez bien suivi les différentes explications. Vous avez suivi également les 600 applications, comment cela est-ce à faire. Si vous l'avez bien suivi, c'est que vous avez bien révisé votre cours sur la déclinaison des adjectifs. Et je vous souhaite un bon apprentissage et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501